L'île Mbamo, c'est une île qui se trouve au milieu du fleuve Congo. Cette île a une population de 15 325 habitants. Dans le temps, ça dépendait d'une partie de la RDC. Il s'avère qu'en 2011, il y a eu séparation avec la RDC. Vous voyez aujourd'hui, l'île Mbamo devient dans le département de Brazzaville. Dans le temps, c'était Aïnye, au pôle. En ce moment-ci, l'île Mbamo dépend déjà du département de Brazzaville. Avant de devenir district sanitaire, l'île Mbamo faisait partie des aires de santé du district sanitaire de Talangaï. Et donc, les actions de santé publique, santé communautaire étaient mises en œuvre par le district sanitaire de Talangaï dans le cadre des stratégies avancées et mobiles. C'est en 2019, à la faveur du redéploiement de la stratégie nationale en matière de district sanitaire, parce que nous sommes passés, je crois, de 41 districts à 52, et on a pu ériger l'île Mbamo en district sanitaire. Donc, ce n'est qu'à peine, là, en 2019. Ce district qui part du Néon, à l'île Mbamo, les conditions étaient tellement difficiles et les populations, vraiment, avaient de la peine pour se faire soigner. Il faut traverser, aller à Kinshasa ou bien aller à Brazzaville. Bon, avec l'implantation du district sanitaire, il y a des améliorations qu'il faut retenir. Avec les responsables sanitaires qui sont ici, on se bat ensemble, nous travaillons ensemble pour qu'il y ait des stratégies, pour mettre en place des stratégies de développement. À l'île Mbamo, pourtant, les autorités locales, les communautés et leurs leaders peinent depuis longtemps à donner aux derniers nés des districts sanitaires le paquet moyen nécessaire pour égaler les conditions des centres de santé de Brazzaville ou celles des autres districts sanitaires à l'intérieur du pays. Pour l'île Mbamo, dans le temps, nous, on poussait les gens sur les brouettes et autour. Et ça, prenait les pirogues motorisées, ramées par les mains. On les emmenait à Kinshasa et à Brazzaville. Vous voyez, si c'est un cas urgent, soit d'une crise cardiaque, les gens morts à mi-chemin. Au lieu de partir à Brazzaville, on préférait partir de l'autre côté parce que vu des distances aussi, on ne pouvait pas partir à Brazzaville. C'est la personne PPMKK en cours de route. On a essayé de faire les démarches avec le sous-préfet et moi-même le président du village. Aller voir le directeur départemental de temps en temps, tout pour au moins les doléances du village. Parce qu'à l'île Mbamo, pour la santé, c'était vraiment difficile. L'OMS, avec le ministère de la Santé et de la Population en République du Congo, ont élaboré une stratégie opérationnelle conjointe afin d'améliorer la santé de la population partout dans le pays. La stratégie opérationnelle, c'est un programme de coopération entre l'OMS et notre pays, le Congo. Cette stratégie part du 13e programme général de l'OMS qui concerne trois grandes interventions, notamment la couverture sanitaire universelle, la sécurité sanitaire et la promotion de la santé. La santé, ce n'est pas que sur le papier, il faut remplir, bancs, écouter, paracétamol, tout ça. La santé doit vivre, la population doit avoir les soins de qualité pour arriver au moins à un certain niveau où on pourrait avoir un paquet essentiel. Pour mettre en œuvre leur stratégie opérationnelle, le ministère de la Santé et de la Population et l'Organisation mondiale de la Santé optent pour la revitalisation des districts sanitaires. Le district sanitaire, c'est l'unité fonctionnelle du système de santé qui va nous permettre et qui devrait nous permettre d'améliorer les indicateurs traceurs. Les indicateurs traceurs qui démontrent vraiment l'amélioration de la santé de la population dans le cadre des aéroportes du développement durable, notamment le DD3. Avec l'effort du ministère de la Santé et de l'OMS, nous nous retrouvons avec cinq R de santé. Donc vous retrouvez ici le centre, l'Isanga a un centre intégré. Kitinge, un centre intégré. Lubasa, un centre intégré. Mbamu Centre, un centre intégré. Et Mangeengengue, un centre intégré. Et ensuite, on est en train de mettre en place les comités de santé. Et là, le grand problème, on a informé les équipes. Maintenant, le problème qui reste, ce sont les éléments du développement pur. C'est la réhabilitation des structures de santé. Parce qu'on peut partir d'une case, d'un individu, ou bien d'un privé, ou bien d'un dispensaire pour réhabiliter. Ou on peut encore construire. Nous sommes dans cette phase. L'île n'a pas de centre de santé, des locaux étatiques. Et on s'est débrouillé à avoir quelques locaux. Quelques locaux pour loger les services de santé. Ce sont les efforts, les stratégies qu'on est en train de mettre en place. Bon, avec la mise en place des comités de santé, on se bat pour la sensibilisation. Parce qu'avant l'installation du dossier sanitaire, la population était habituée à l'automédication. Dans les villages comme ça, ils n'arrivent pas aussi tôt quand la faim a la fièvre. Père un peu le temps là. Mais ils viennent quand même. L'automédication vraiment bat le record dans le sanga. À tout moment, on est en train de faire comprendre à la population qu'il y a maintenant les hôpitaux ici, il faut venir à l'hôpital. Mais c'est un peu difficile à convaincre. Depuis que je suis à la tête de Kosa, ça fait déjà pratiquement six mois. Vous avez vu les tarifications qu'on est là ? C'est à mon existence que je les fais. Derrière là-bas, si vous regardez derrière ceci là-bas, il y a des toilettes et des douches que je fais. Ici, on fait preuve de créativité pour donner accès à de meilleurs soins de santé. Mais la disponibilité des moyens et le choix des matériaux laissent encore à désirer. La liste des manquements est encore longue. On avait un élu local, un député, malheureusement, il est mort. C'est le député qui s'était positionné pour construire le centre. Il avait même commencé. Je crois qu'à un niveau acceptable, mais malheureusement, il est parti. Le défunt député avait commencé à construire un petit centre intégré qui, en ce moment, se reste inachevé. Donc, pour moi, l'appui du ministère, c'est de construire au moins nos fiscaux, un bâtiment dans chaque aire de santé. Mais si on pouvait avoir au moins une ONG qui pouvait nous aider et avec le puits en introyant matériel de l'OMES, ça pouvait... Quand il y a des formations de participants et quand il y a les opérations de vaccination, nous intervenons. Et quand la santé est butée quelque part, l'autorité d'initiative intervient pour qu'il ait réussi tout à l'heure. La population peut venir dans un centre de santé pour se faire consulter. Et à la fin, on demande par exemple, il faut passer, il faut faire l'examen. Les instruments de base, on n'en a pas. Le microscope, on n'en a pas. Après avoir diagnosticé le malade, il faut donner un prêtement. Vous imaginez même le paracétamol. Souvent, on en manque. C'est vrai que l'OMES nous a fourni un paquet de médicaments essentiels. S'il y avait des médicaments vraiment, on allait très bien travailler. S'il y a un pasteur qui arrive, on lui ordonne, lui il va acheter des médicaments et on est obligé de lui traiter. Quand c'est grave, on est obligé d'évacuer à Brazzaville. Vous savez, un accouchement, on peut s'attendre. Un gros bébé, mais on n'arrive pas. Il faut la césarienne, mais sur lui, c'est à rien. Vous savez que l'île Mbamou, ce n'est pas la terre ferme comme Brazzaville. Les villages sont distants. Donc je demanderai encore au ministère de doubler beaucoup d'efforts pour trouver au moins l'office que 3 heures de santé encore dans certains villages éloignés. On a été à l'école. C'est notre domaine qu'on a préféré. On est venu sauver la population. Comme nous sommes les volubiens, attendent aussi une petite rémunération ou bien l'intégration. Ce n'est pas ça. La plupart des agents qu'on a mobilisées pour l'île Mbamou, c'est des bénévoles. Vous voyez quelqu'un qui est bénévole, il y a souvent cette tendance d'abandon de postes dans un village où il y a peut-être 3 000 habitants pour 5 agents de santé et abandon de postes. Tout ça, c'est parce qu'ils ne sont pas intégrés à la fonction publique. On a eu la volonté de faire ce qu'on a eu. Donc s'il arrive de nous donner encore quelque chose, on fera plus que ça. Mais toutes ces œuvres-là, quand vous voyez toutes ces œuvres-là, c'est l'OMS avec le gouvernement. Ce qu'on faisait dans le temps, aller à Kinshasa, aller à Brazzavir en urgence pour les cas d'accouchement et autres, on ne voit plus. Aujourd'hui, nous avons les gens de l'île Mbamou qui viennent consulter et utiliser les services. Nous avons les femmes enceintes qui viennent pour le suivi pré-natal. Nous avons les enfants qui sont vaccinés en stratégie fixe, en stratégie avancée et en stratégie mobile. Nous avons la surveillance épidémiologique qui se réalise avec le flashage, dans le cas de COVID, avec le flashage des patients. Par rapport à, d'il y a deux ans, il y a eu une réduction de la morbidité. On était à zéro, rien du tout. Donc la mortalité était tout à zimite. Le fait que les centres commencent à fonctionner, il y a naturellement une réduction de la mortalité. Donc les malades qui devaient être évacués outre mesure, n'importe comment, à l'aveugle, ne le sont plus. Parce qu'il doit passer par le service qui organise les références de qualité.